Merci, merci beaucoup Eva Cossido, merci pour cette belle collaboration avec la maison de Rousseau et de la littérature et merci également à la comédie de nous accueillir ce soir vraiment dans des conditions exceptionnelles. Effectivement, comme Eva vous l'a dit, cette joute a été pensée avec la MRL mais elle prend place dans le cadre du programme Gilbert Musy qui est un programme qui a été initié au sein du centre de traduction littéraire par Irene Weber & King, un programme nommé donc en l'honneur de ce grand traducteur qui était Gilbert Musy, très actif en Suisse romande et en France pour faire connaître les textes de nos auteurs suisses allemands, qui d'ailleurs c'était presque un hasard si on avait choisi ce texte de Robert Walser mais Gilbert Musy a lui aussi traduit deux pièces de théâtre de Gilbert Musy, L'Etan et Félix, des textes que l'on peut trouver aux éditions Zoé. Le programme Gilbert Musy est un programme destiné à récompenser un traducteur émérite, Jean-Louis Besson, je l'ai nommé. Il est également orienté vers la relève, donc Jean-Louis Besson séjourne actuellement au château de Lavigny, il travaille grâce à la bourse qui lui est attribuée dans le cadre de ce programme Gilbert Musy, il travaille à la traduction d'un ouvrage de Ramtis Lehmann sur le théâtre sur la tragédie et théâtre dramatique, le titre de l'ouvrage à venir et il transmet également sur sa grande expérience et ses connaissances dans le cadre d'une masterclass de traduction littéraire donnée à l'université de Lausanne autour de la traduction théâtrale. Mais je vais vous le présenter plus en détail dans un instant, je voulais encore vous dire quelques mots sur ce format de la joute avant également de présenter le camp adverse, Marina Scalova et Raphaël Lacord. Ce format de la joute c'est en fait la deuxième fois que le Centre de traduction littéraire organise une joute de traduction, c'est un format qui a fait ses preuves en France notamment, où l'association des traducteurs en organise fréquemment. La joute de traduction c'est l'idée de faire traduire un texte ou un extrait de texte par deux camps dans ce cas ou par deux traducteurs ou traductrices qui découvrent, qui ont traduit en avance, mais qui découvrent ce soir avec vous la traduction de l'autre. Donc ils ne savent pas du tout les choix qu'ont effectué les camps adverses, je vais parler de camps dans ce cas là puisqu'on a trois traducteurs et une traductrice. Ils ne savent rien et ils vont découvrir ça en même temps que vous. Ils ont traduit ce texte qui n'a jamais été traduit en français, ils l'ont traduit spécialement pour ce soir, ça veut dire aussi que vous allez avoir affaire à un texte qui n'est pas forcément fini, accompli, pour si tant est qu'on puisse accomplir et finir et mettre leur point vraiment final à une traduction, on le fait quand on publie le texte. Évidemment ici le texte n'est pas publié, ils en ont traduit un extrait et donc c'est un coup d'œil dans leur atelier qu'ils vous offrent, prenez-le comme ça aussi. Et ils ont traduit également dans cette condition particulière qui est la joute, donc ce n'est pas une publication, ça veut dire aussi qu'ils ont fait des choix pour vous, pour le public de la joute, poussant peut-être parfois, on le verra, certaines de leurs décisions un peu plus loin ou prenant des décisions qu'ils n'auraient pas prises dans le cadre d'une publication. Moi, mon rôle ce soir, c'est de jouer l'arbitre. Vous le voyez, je suis lignée, comme les arbitres. Mais mes lignes sont discrètes, ce qui veut dire aussi que je serai bienveillante vis-à-vis de nos deux camps. J'ai en ma possession deux instruments. Le premier, c'est ce buzzer. Je ne sais pas si je devrais l'utiliser. Il me sert à les interrompre si je trouve, et je peux être complètement partiale, si je trouve qu'ils parlent trop longtemps ou qu'ils ne laissent pas assez parler le camp adverse, ou qu'ils s'enverlifiquent dans leurs explications, ce qui peut arriver. Donc, je pourrais, grâce aux buzzers, emprunter d'ailleurs, vous l'aurez reconnu, au jeu du tabou, je peux les interrompre et leur demander soit de laisser la parole au camp adverse, soit de reformuler quelque chose. On verra, peut-être que leur fair play m'empêchera totalement d'utiliser cet outil en jeu. L'autre outil à ma disposition, on va en faire usage dans un instant, c'est ce jeu de cartes, ce qui permettra de tirer au sort pour savoir qui aura le droit de commencer à présenter son texte. Voici pour les conditions générales de l'ajoute. Ça veut dire que vous allez entendre, dans un premier temps, les deux versions, l'une après l'autre. On a à faire environ le moitié de ce petit texte que je vais vous présenter aussi, de ce petit texte de Robert Walser. Vous allez les entendre en français, pas en allemand. Le texte allemand sera projeté ensuite sur cet écran, à encadrer les deux traductions. On entrera alors dans les détails du texte et on discutera des différents choix de nos traducteurs et traductrices. Quelques mots sur ce texte, vous voyez ici, vous l'avez tous reconnu, Robert Walser qui fait face à Robert Walser. Robert Walser, un écrivain suisse qu'on n'a plus besoin de présenter, né en 1878, mort en 1956, écrivain, poète, auteur de romans et de petites proses poétiques, feuilletoniste et, c'est moins connu, dramaturge également. Donc, il a écrit plusieurs pièces de théâtre, parfois très, très courtes. C'est le cas de ce Dorn Rösschen, dont je ne traduis pas le titre parce que vous allez en voir tout de suite la traduction, les traductions. Un texte, un dramolette, un dramolet très court de moins de dix pages. Dorn Rösschen a été écrit en 1920 et publié dans un feuilleton. Il a été mis en scène une première fois en 1973 à Zurich. Et en fait, c'est la seule fois où il a été mis en scène. Contrairement à d'autres petites pièces de Robert Walser, par exemple Blanche-Neige, où il a écrit une version de Blanche-Neige, qui a été mise en scène plusieurs fois, ce texte-là, probablement à cause de sa brièveté, n'a jamais été mis en scène. Robert Walser s'est exprimé une fois sur ce texte, en tout cas une fois, dans son recueil qui a été publié aux éditions Zoé, qui ont publié une grande partie ou quasiment la totalité de l'œuvre de Robert Walser grâce à l'œuvre de Marlies Fietry, et souvent dans les traductions de Marion Graf. C'est le cas ici, je vous lis juste trois lignes de cette traduction de Marion Graf, où Robert Walser s'exprime sur cette pièce. J'ai oublié le titre en allemand, comme ça je ne développe rien du tout. « Donne Russiol m'a fascinée dès ma jeunesse. Je me suis souvent efforcée en toute sincérité d'approcher un peu la gracieuse et charmante enfant, fabuleuse à l'aide de verres souples ou mal dégrossis, secs ou humides, charnus ou décharnés, subtils ou rocailleux. Les cent ans de son fabuleux sommeil ne me sortaient pas de la tête. Diable, cent ans de profond sommeil, ce n'est pas une baguettelle. Voyons un peu. Alors, suivons les mots de Robert Walser et voyons un peu. En fait, deux versions de Robert Walser se font au front et ces deux versions sont signées par Jean-Louis Besson, Raphaël Lagor et Marina Scalva. Pardonnez le graphisme. On est traducteur. Alors, qui sont ces traducteurs ? Jean-Louis Besson, on vous l'a déjà présenté en quelques mots, il est professeur, il a été professeur de l'Université Paris-Nanterre, où il a créé le Master professionnel mise en scène et dramaturgie. Il a également enseigné au Centre d'études théâtrales de Louvain, à la Neuve, en Belgique. Et au théâtre, il a travaillé comme dramaturge et a traduit de l'allemand en français de très nombreuses œuvres d'auteurs classiques et contemporains, souvent en collaboration avec Jean Jourdeuil et Heinz Schwarzinger. Il a traduit donc des textes de Karl Valentin, Georg Büchner, Heiner Müller, Karl Krauss, Frank Wedekind, Boto Strauss, Arthur Schmitzler, Heinrich von Kleist, etc., etc., etc. Et ce soir, pour nous, Robert Walser. Marina Scalva est née à Moscou, elle a longtemps vécu en Allemagne et en France. Aujourd'hui, elle vit à Genève. Elle écrit sur son site internet qu'elle écrit, traduit et traduit pour écrire. Il y a un mois est paru son récit pamphlet oratorio Exploration du flux aux éditions du Seuil. Elle est également actuellement dramaturge de saison au poche. Et elle a tout récemment, sa traduction de la pièce de Katia Brunner a été jouée au poche jusqu'à dimanche dernier, sous le titre « Change l'état d'agrégation de ton chagrin » ou « Qui nettoie les traces de ta tristesse ? » Elle finalise actuellement l'écriture d'une pièce de théâtre qui sera jouée la saison prochaine au poche de Genève. Et nous avons aussi Raphaël Lacor, qui est née au Luxembourg, qui est traductrice de l'allemand et de l'anglais vers le français. Elle a étudié à Paris, à Lausanne, travaillé dans les maisons d'édition à Paris et à Berlin, participé au programme Georges-Arthur Goldschmidt et au programme Transfer théâtral pour traduction de théâtre. Elle a traduit des pièces de théâtre, des récits, des sous-titres, des scénarios. Vous le voyez, effectivement, ce ne sont pas des traductrices complètement inexpérimentées qui font face à Jean-Louis Besson. Aujourd'hui, elle travaille à la traduction de Julia Weber. Ah, pardon, j'ai la voix qui crème. Je vais respirer. Aujourd'hui, elle travaille à la traduction de Julia Weber, « Immer ist alles schön » qui va paraître aux éditions de l'Èvres. Et également à l'Université de Lausanne, au grand chantier des œuvres complètes de Gustave Roux, plus particulièrement pour la partie traduction. Il y a beaucoup de choses à dire sur toutes ces personnes qui sont sur le plateau. On va bientôt passer au texte, ne vous inquiétez pas. Ce que je voulais encore préciser, mais ça se voit clairement, c'est que Marina Scalova et Raphaël Locker ont travaillé ensemble à la traduction de ce petit texte de Robert Walser. Voilà. Donc on verra aussi, elles auront certainement l'occasion de nous dire si la joute a déjà commencé entre elles pendant la traduction, si elles ont dû parfois sortir les armes pour prendre des décisions. Mais on va le découvrir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dans le public ? Pour vous, il est possible évidemment d'intervenir, si vous le souhaitez. Mais je vous laisserai de toute façon largement la parole à la fin de la joute, lorsque nous aurons passé tout le texte en revue, si on y arrive. Voilà. Donc gardez bien vos questions. Si elles vous brûlent, intervenez, sinon gardez-les pour la fin. On va passer à la... On va découvrir ces textes, que je suis pour le moment la seule à connaître dans les deux versions. Et pour cela, pour savoir qui aura l'honneur de lire en premier cette traduction et de déflorer la surprise en fait, je vais proposer à Marina de tirer une carte au hasard pour savoir si son équipe sera rouge ou noire. 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 Vous êtes donc les noirs et j'en mets le dessous, c'est le rouge. Et maintenant, je vais proposer à quelqu'un ici de tirer une carte pour savoir si c'est en premier le rouge ou les noirs qui vont lire le texte. C'est les noirs. Donc, voilà, je vous propose, on va entendre l'une après l'autre les versions de Robert Walser dans vos traductions. Merci, Rémi. Robert Walser, La Belle au bois dormant ou Rose d'épinette. Rose d'épinette, vous tous là, tout autour de moi, voyez, regardez attentivement. Cet homme vint me réveiller d'un profond sommeil de cent ans et maintenant il demande ma main. Quoi ? Il ose, n'est-ce pas un selon ? Qu'a-t-il donc accompli de grand ? Rose d'épinette, il arriva et m'embrassa et ce baiser me réveilla. Première dame d'honneur, un autre aussi aurait pu le faire. Réenne, si le château il libéra et de ce sort nous délivra, j'ose espérer qu'il ne croit pas que son désir est légitime. Roi, je l'espère aussi. Deuxième dame d'honneur, et moi ? Rose d'épinette, et moi. Roi, par l'échelle étranger, quelle est donc votre légitimité ? Rose d'épinette, n'a-t-il pas des yeux tels la mer ? Une mine sculptée dans le marbre et des gestes comme de granit ? Ah, tel homme ne me plaît guère qu'il cherche sa chérie ailleurs. Troisième dame d'honneur, il pourrait être plus aimable, ce serait bien pour commencer. Les planter là, comme un piquet, sans bouger, la bouche fermée. Hé, tu sais parler ou pas ? L'étranger, je parlerai assez plus tard, ça ne peut pas être si urgent. Roi, nous, il nous a réveillés, quant à lui, il dort encore. Concierge, le service qu'il nous rend là est contestable, assurément, et les soucis nous concernant, il aurait pu se les épargner. Nous nous portions à merveille, on était bien dans notre sommeil. Cocher, si je dormais, je ne devrais pas atteler ces rosses qui ruent, qui rechignent et se cabrent. Cuisinier, si je dormais, ça m'éviterait des querelles de marmiton. Cuisinière, si je dormais, je ne serais en train de plumer les poulets. Domestique, je ne secourais pas l'oreiller. Serviteur, je ne cirerais pas de chaussures. Chasseur, la chasse dormirait comme moi si ce monsieur n'était pas venu. Comptable, les écritures, quelles tortures. Je ne vérifiais nulle facture, il me souciait guère des bilans. Poète de la cour. Si je dormais, je n'aurais point aversifié, mais de gloire, je rêverais, à point fermé. Je m'épuise à rimer, pourtant, seule la disgrâce m'attend. J'aurais préféré qu'il aille, voir sur l'arbre si j'y suis, et nous l'être posé en paix. Ça n'aurait pas été du luxe. Ministre, toujours plongée dans le sommeil, je ne casserais pas la tête avec ces fichus stratagèmes. Gouvernante, quant à moi, le dois-je à nouveau enseigner les manières au ptio ? Personne ici ne veut songer à tout l'effort que ça me coûte. Le docteur, si cela ne tenait qu'à moi, connaissance et érudition auraient pu roupiller encore. Première dame d'honneur, en tout cas, il ne semble pas mécontent de sa réussite. Il aurait mieux fait d'enchanter quelqu'un d'autre par sa présence et de nous en faire grâce. Rose d'épinette, mais rien n'y fait puisqu'il est là. Roi ? Oui, hélas. Rose d'épinette, parle. D'où viens-tu ? N'as-tu pas des yeux tels la mer ? Des vagues t'ont-elles amenées ? Es-tu tombée des nuages ? L'étranger, suis-je donc si indésirable ? Rose d'épinette, troublée ainsi mes rêves doux ? L'étranger, le réel n'est-il pas qu'un rêve ? Même éveillés ne sommes-nous pas, toujours aussi comme des rêveurs, somnambules, même en plein jour, qui jonglent avec des fantaisies et font mine d'être éveillés ? Eh bien oui, mais l'éveil, c'est quoi ? Sans arrêt, un dieu nous mène par la main. Sans ça, où irions-nous ? Avons-nous l'assurance de tenir sans plus haute présence, de survivre sans l'assistance, que nous ne percevons pas car elle nous est si mystérieuse ? Tout est rêverie, nos maisons, nos commerces, nos pains quotidiens, et les villes et les campagnes, la lumière et le soleil. Nul ne peut prétendre comprendre. On ne comprend que par petites touches, jamais autrement. Voilà donc une version. Voilà la première version, je vous propose en transition d'entendre la version signée Jean-Louis Besson. Rose Épinette, la belle voix dormante. Rose Épinette, vous tous en rond autour de moi, regardez s'il vous plaît cet homme. D'un sommeil centenaire profond, il m'éveilla. Et aujourd'hui, il désire me prendre pour épouse. Quoi ? T'imagines cet impertinant, peut-il faire aussi important ? Rose Épinette, il est venu, m'a embrassé, m'a réveillé de son désir. Première dame de cour, n'importe qui saurait le faire. Rennes, certes, il délivra le château, bannis le sort qui nous frappait, mais pour justifier son désir, cet acte ne saurait finir. Au revoir, je l'espère. Deuxième dame de cour, et moi donc ? Rose Épinette, et moi donc ? Quoi ? Pourrais-tu, ô noble étranger, décliner ton identité ? Rose Épinette, n'a-t-il pas des yeux comme la mer, et un visage comme de marbre, un maintien comme de granit ? Ce genre d'homme ne me plaît pas. Qu'il cherche ailleurs sa bien-aimée. Troisième dame de cour, il faudrait avant toute chose qu'il soit un petit peu aimable. Il se tient raide comme une trique, n'a pas encore ouvert la bouche. Hé, toi, là, dis, sais-tu parler ? L'étranger, je parlerai assez plus tard. Pour l'heure, ce n'est pas si pressé. Quoi ? Il nous a tiré du sommeil, mais paraît tout en sommeillé. Gardien, il nous a rendu un service qui me paraît n'est plus douteux. Et ses bons soins, à notre égard, il aurait pu se les garder. Dormant, n'étions-nous pas heureux ? N'étions-nous pas bien mieux le dit ? Coché, si je dormais, fit des chevaux, qui, quand je conduis la galèche, piaf et refuse d'avancer. Cuisinier, si je dormais, fit des querelles avec le petit marmiton. Cuisinière, et fit des poules à plumer. Mmelle, des édredons à secouer, serviteurs et des chaussures à décroter. Chasseur, la chasse dormirait, comme moi, si ce monsieur n'était venu. Intendant, je n'aurais pas à m'éreinter à faire des comptes et des factures, et les bilans pour évalser. Poète de cour, si je dormais, fit des poèmes, des vers finement ciselés, et couché sur mon oreiller, je rêverais de renommer. Là, je m'épuise à faire des rimes et ne récolte qu'ingratitude. J'aurais aimé qu'il reste au diable, ou n'importe où, plutôt que de venir troubler notre repos. Ah, piètre, prodige de sa part. Ministre, si j'étais encore endormi, je ne me casserais pas la tête à concocter des plans tordus. Bonne d'enfant, faut-il qu'aux enfants de nouveau j'inculque les bonnes manières ? Qui imagine tous les efforts que réclame ce rôle ingrat ? Le docteur, pour moi, science et érudition auraient pu sans difficulté faire encore un bon petit somme. Première dame de cours, il s'honore en tout cas très fort de ce qu'il a réalisé. Que n'a-t-il voulu gratifier quelque autre genre de sa présence ? Que nous a-t-il laissé en paix ? Aux épinettes, oui, mais maintenant il est là, le roi, hélas. Aux épinettes, comment es-tu venu ? N'as-tu pas des yeux comme la mer ? Est-ce les vagues qui t'ont porté ? Où es-tu tombé des nuages ? L'étranger, suis-je pour toi si mal venu ? Aux épinettes, venir me trompler dans mon rêve. L'étranger, le réel, n'est-il pas un rêve ? Et nous, des rêveurs, des veillés, des somnambules, même en plein jour, qui jonglent avec des idées et agissent comme éveillés ? Oui, mais qu'appelle-t-on veillé ? Sans relâche, un dieu nous conduit par la main. Où étions-nous s'ils ne le faisaient ? Quelle garantie de vie sans un être plus haut ? Pourrions-nous exister sans cette aide qui nous reste cachée tant elle est pour nous un mystère ? Tout est rêve, maison, commerce, industrie, pain de chaque jour, nos villes et nos pays, et la lumière et le soleil. Personne ne peut affirmer et les comprendre, car comprendre est partiel. Toujours. Merci pour cette lecture. Voilà, maintenant, vous connaissez le texte de l'autre. Alors, et vous, vous connaissez un peu ce texte de Robert Balser, donc, dans Rösschen, comme il dit, ma merchenspiele en sénégétichtung, une réinterprétation de notre bien connue Belle au Bois-Lormand, je vous ai juste mis un petit rappel de la version scénique et de la version Disney pour que vous vous souveniez comment se passe ce baiser. La pièce de Robert Balser se passe après le baiser, comme vous l'avez compris. La première chose qui frappe quand on entend vos textes, c'est évidemment le titre. Dans Rösschen de Robert Balser, et alors, tous les deux, vous étiez surpris, j'imagine. Prenez, alors, on va vous redonner les micros par ici, voilà, comme ça, vous pouvez parler dans les micros. Surpris de voir que vous n'étiez pas les seuls à avoir eu l'idée de traduire ce Dorn Rösschen par Rose et Pinette. Expliquez-nous comment vous en êtes venu ici, Marina peut-être. Alors, assez immédiatement, en fait, enfin, assez intuitivement, en ayant l'impression que le titre allemand était beaucoup plus épineux, justement, que le titre français et que cette belle au bois dormant par laquelle on a toujours traduit le titre du conte, voilà, en fait, portait une grande facilité, portait cette représentation de la belle vue par les yeux de l'autre, alors que, voilà, cette rose d'épinette telle qu'elle se... telle qu'on l'apprend à la connaître dans ce conte de Robert Balzer, justement, elle est tout... ce n'est pas du tout cette belle passive qui est ravie qu'un prince charmant soit venu la réveiller. Et donc, voilà, de garder quelque chose de... à la fois cette dimension poétique, onirique du conte, mais lui donner un petit peu plus de caractère et d'aspérité. très bien. Je pourrais dire la même chose, bien sûr, la belle au bois dormant, c'est Walt Disney, elle est abandonnée, elle attend le prince charmant, alors qu'il y a d'or, il y a des épines, dans le titre allemand, cette idée, c'est de donner une pièce de règle. Elle n'est pas très contente, mais elle se dit mais comme je n'ai pas du tout envie d'épouser, c'est après, dans la suite, elle me dit je n'ai pas du tout envie d'épouser ce garçon, mais je n'ai pas du tout. Donc, il y avait des épines qui allaient les baisser, voilà, c'était ça. Et puis aussi, parce que c'est quand même drôle, cette petite pièce, et donc, le titre, il fallait aussi qu'il y ait quelque chose d'un petit peu rigolant. Et donc, Rose Épinette, ça existe les Rose Épinette ? Non, 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 pas du tout. Enfin, je ne savais pas si c'était une espèce maintenant, mais... Une espèce d'églantine. Est-ce que ça aurait pu être une option de l'appeler églantine où on retrouve la rose, rose sauvage ? J'y avais pensé, c'était ma première idée, c'était églantine, mais je trouvais que c'était il fallait savoir qu'il y avait des épines, tout ça, c'était mieux d'inventer quelque chose. D'avoir les piquants directement dans le titre. Très bien. Alors ensuite, on peut entrer dans le texte et découvrir les détails de ces deux versions. Vous les avez entendues, vous avez déjà repéré quelques différences. Voici les premières lignées. Alors, je vous explique le principe parce que c'est difficile de faire des colonnes. Comme ce sont des verts, c'est justifié à droite, je crois. Du coup, quand il y a un mot en bout de ligne, ça veut dire qu'il appartient à la ligne d'au-dessus. Vous comprenez le principe. Voilà, juste pour qu'on sache comment c'est découpé. d'entrée de jeu, j'aimerais vous demander comment est-ce que vous avez abordé ce texte ? Qu'est-ce qui a été pour vous un principe de traduction ? Parfait. Je crois que ce qui nous a frappé toutes les deux, c'est le mélange de ton. Donc, à la fois, le ton irrévérencieux de Vazer et donc assez quotidien, un langage assez parlé et en même temps, les octosyllabes, personne ne s'exprime en octosyllabes, donc quelque chose d'évidemment très écrit, très construit, assez... qui rappelle peut-être le langage de la cour, justement, un langage plus solennel. Et c'était justement ce décalage que Vazer crée en associant ces deux niveaux de langage assez différents. Donc, voilà, c'est un peu notre ligne de conduite. Les octosyllabes et le langage assez quotidien. Moi, c'est les octosyllabes, c'est un verre que j'adore, j'étais content comme tout. C'est très beau, les octosyllabes, ça a été perdu au prof de Alexandrin et c'est bien dommage. Mignon, allons voir si la rose qui ce matin n'était que ça, ça ronde pour le soleil. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de la pure, on ne l'en connaît plus. On a oublié, c'est des octosyllabes, on ne l'en connaît pas. Mais c'est un verre formidable parce qu'il n'a pas de césure. Donc, il donne beaucoup plus de liberté. Et puis, il a ce tatat, 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 qui est assez proche d'un verre allemand ou d'un verre anglais ou d'un verre latin, enfin, de ce qu'on a perdu en français. Donc, voilà, tout mon effort, ça a été de conserver les octosyllabes en essayant de ne pas faire des faux octosyllabes, c'est-à-dire de ne pas avoir simplement huit pieds, mais de faire en sorte que la voix appuie sur les syllabes qui sont accentuées naturellement. Ce qui est obligé parfois à supprimer un mot ou en ralouté, mais en essayant d'être proche quand même. Donc, voilà, dans ces premières lignes, on voit effectivement le principe de garder des octosyllabes. Vous tous en rond autour de moi. Hier, 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 in kreisesteit. Dans ce premier vers, je me disais aussi que c'est frappant ce in kreisesteit, hier, 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 in kreisesteit. Ce que vous avez rendu tous les deux, j'ai l'impression, par vous tous en rond ou vous tous là, tout autour de moi, où on a aussi quelque chose qui tourne un peu comme ça. Exactement, jusqu'à dans les sonorités mêmes, en fait. On en pense, comme tu l'as bien dit en allemand, hier, 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 in kreisesteit, et qu'on a essayé de restituer avec les sonorités en tout et autour. Oui, mais moi, c'est les deux premiers vers, c'est les deux vers qui m'ont donné plus de mal. parce que, in kreisesteit, c'est si simple en allemand, et quand on est en serre, en rond, tout ça, ça sonne mal en français, c'est très difficile. À la limite, j'aurais eu envie d'écrire autre chose. Parce que ça passe pas bien. Autant après, s'il y a des choses qui passent à mon avis, bien, je parle pas... écrire autre chose, qu'ils étaient alignés tous en randonnant. je sais pas, mais quelque chose que c'est une kreisestein, ça passe vraiment bien. il y a une kreisestein, ça va pas. En anglais, ça irait d'you, d'you, etc. Moi, je trouve que... Je crois que vous avez tous entendu que la foudre est tombée pas loin du tout. Et apparemment, sur le projecteur, ce qui fait que, pour le moment, nous n'avons plus de texte affiché. Mais, la comédie étant ayant une équipe super, je crois que Charles va nous retrouver un projecteur, un système D que nous avons installé très vite. Nous avons donc parlé de grosses d'épinettes, utilisées pour traduire d'andreux sion par les deux équipes. Nous avons parlé également des octosyllabes qui caractérisent ce petit ramollet de Robert Walser. Et puis, ce dont je voulais vous parler, peut-être en attendant qu'on nous installe un bimeur, je vais poser une de mes questions intermédiaires c'est des petites cartes que j'avais prévues au cas où les traductrices et traducteurs étaient à court d'arguments où on n'arrivait plus ce qui n'arrive en fait jamais. Mais voilà, j'ai bien fallu les prévoir ces cartes intermédiaires. Et je voulais vous poser une question sur le fait de traduire à deux parce que Jean-Louis Besson, je l'ai dit en présentant, c'est quelque chose que vous faites très souvent. vous avez traduit des pièces avec Jean Jourdeuil, avec Heinz Schwarzinger, grâce à la foudre je peux lui faire 100 euros qui tremblent. Et puis, là, Raphaël et Marina, vous avez traduit ensemble aussi ce texte de Robert Walser. Alors, quelques mots peut-être sur le fait de traduire à deux une pratique qui se fait dans la traduction littéraire mais qui se fait beaucoup plus souvent pour la traduction théâtrale. Jean-Louis Besson peut-être. Il y a plusieurs raisons. Il y a des circonstances que ça allait s'entendre. Mais traduire à deux pour le théâtre, c'est absolument formidable parce que tout passe par l'oral. On est obligé de dire à l'autre et moi je traduirai comme ça et puis l'autre répond. Et donc, toutes les phrases sont entendues, elles passent par l'oreille. Et donc, c'est déjà une oralité qui est présente au moment où on écrit. Et du coup, ça permet de se rendre compte. Maintenant, on va écouter Marina. Je suis dit, on écoute Marina et Raphaël sur la question. Alors, je reprends sur ce que disait Jean-Louis par rapport à l'oralité. Je pense que quand on traduit, il y a une forme d'oralité qu'on entend soi-même, qu'on peut se lire le texte soi-même et on a une forme de petite musique comme ça intérieure avec laquelle on peut aussi se bercer ou se bercer d'illusions et se faire croire que le texte résonne de la façon dont on voudrait le faire résonner. Or, en étant face à l'autre et en l'énonçant directement, on entend ce qui déjà relève de notre intonation et on parvient à quelque chose de beaucoup plus objectif ou de plus simplement de dialogique ce qui fait quand même sens pour notre vision du théâtre. Antalène ? Oui, alors pour cette pièce ici, ce n'était pas forcément le cas mais pour d'autres pièces de théâtre ça peut être très bien aussi d'être à deux parce qu'on peut se répartir les voix, les personnages quand par exemple les personnages ont des voix assez différentes ce qui était une fois le cas quand j'ai traduit les pièces. D'ailleurs, j'en ai traduit une autre avec Camille ce que je n'en ai pas dit. Et voilà, comme disait Marina effectivement, parfois on a l'interprétation des mots, on a vraiment la lecture des phrases qu'on a traduites tellement en tête et on est tellement sûr que alors que d'avoir une oreille extérieure, de les faire résonner dans l'oreille de l'autre et bien tout d'un coup ça donne un autre sens et ça ouvre le sens pour le théâtre c'est très important justement de ne pas cloisonner trop le sens l'interprétation pour que le comédien et la comédienne puissent justement avoir une encostude de jeu. Oui, avant ton coup de tonnerre je vous l'ai dit encore en fait c'est aussi au théâtre ça peut arriver qu'on traduise avec le ou la metteur en scène et à ce moment-là la traduction une traduction c'est quand même déjà une certaine approche c'est une certaine mise en scène et quand on travaille avec la personne qui va mettre en scène il n'y a pas bien sûr le fait que ce qui est le guet mais aussi qu'on va traduire en fonction des options qui seront celles de la pièce quitte à revenir en arrière après si on veut publier et peut-être j'enchaîne sur ce que tu disais par rapport à traduire avec le metteur en scène ça implique aussi certainement que je fais d'ailleurs traduire avec le metteur en scène qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça peut avoir comme particularité Marina Escalovac tu viens de vivre l'expérience pardon vous vous nous décrivez l'expérience au Théâtre Poche à Genève avec la pièce de Katia Brunet un mot peut-être là-dessus alors je pense qu'il y a ce qui peut caractériser l'expérience c'est d'une part le fait que le texte n'est jamais réellement achevé que ce que disait Raphaël la nécessité de laisser le plus de choses ouvertes dans le texte pour qu'elles puissent être investies par des intensités de jeu qu'on n'entend pas forcément soi-même lorsqu'on travaille l'oralité tout seul devant son texte le fait qu'il y a énormément d'interlocutés qui peuvent encore intervenir sur le texte et puis que c'est jamais réellement clos en fait que tant que tant que le texte le texte peut bouger il peut faire objet de coups il peut faire objet de déplacements de nouveaux montages donc voilà il y a un côté beaucoup plus éphémère comme la représentation théâtrale aussi Jean-Laune Besson vous l'avez déjà un peu dit traduire pour les oreilles qu'est-ce que ça ça implique vraiment de différents par rapport à la traduction par exemple de Hansi Sleeman un texte théorique sur le théâtre ah c'est plus jouissif peut-être traduire un texte théorique on ne peut pas le dire comme ça très rapidement c'est pas vrai d'ailleurs pour tous les textes parce qu'il n'y a pas le théâtre et la traduction de théâtre il y a des textes pour le théâtre qui peuvent avoir des couleurs totalement différentes et je ne peux pas dire que d'une manière ou d'une autre ce qui est certain c'est que ce que j'aime bien dire c'est que quand on traduit pour le théâtre on n'a pas le droit à la note de bas de page et que donc il faut faire il faut mettre dans le texte donner le texte de telle sorte que le spectateur soit en train de se creuser la tête en inquiète ce que ça vient vouloir dire je voudrais avoir une note en bas de page par contre ce qu'on a c'est des comédiens et ça c'est très bien quand on travaille sur un texte avec une équipe c'est qu'on peut expliquer au comédien ce qu'il y a dans une phrase est-ce que cette chose là il peut l'intégrer dans son jeu pour moi c'est ça qui est fondamental après savoir s'il y a une écriture spécifiquement théâtrale j'en doute d'abord il n'y a plus d'écriture spécifiquement théâtrale pour la scène aujourd'hui non plus selon les critères du théâtre habituel c'est vrai effectivement ce que j'entendais aussi par rapport au travail avec les comédiens je crois que vous en avez bien parlé merci beaucoup on arrive à la fin des questions intermédiaires on va pouvoir maintenant qu'on a même retrouvé le texte à l'endroit est-ce que vous voyez vous qui êtes tout en haut je peux faire mieux pour l'instant ça va vous arrivez à lire on va lire à chaque fois à haute voix peut-être les passages mais voilà merci beaucoup bravo l'équipe du tonnerre alors on va passer au deuxième passage on avance un tout petit peu dans la pièce et puis là on a Rennes Königling et Rennes qui s'expriment j'ai coupé les et moi et moi et moi donc pour que vous puissiez voir ce passage dans son entier alors peut-être que ça vaut la peine que vous relisez chacun vos traductions comme ça on se replonge un peu dedans après peut-être je lis une fois l'allemand qu'on s'est pas entendu Ah, pardon. Certes, il délivra le château, banni le sort qui nous frappait, mais pour justifier son désir, cet acte ne saurait suffire. Je l'espère. Pourrais-tu, ô noble étranger, décliner ton identité ? Reine, si le château il libéra et de ce sort nous délivra, j'ose espérer qu'il ne croit pas que son désir est légitime. Moi, je l'espère aussi. Deuxième dame d'honneur, et moi ? Rose d'épinette, et moi ? Moi, parlez, chers étrangers. Quelle est donc votre légitimité ? Voilà, on est au début de la pièce, il s'adresse ainsi à l'étranger. Et là, en fait, ce sur quoi je voulais vous entendre, c'était par rapport à cette différence dans la traduction de l'élitimirne. « Décliner ton identité » ou « Quelle est donc votre légitimité ? » Est-ce que, spontanément, vous avez une réaction à la traduction de votre adversaire ? Alors, il me semble, Raphaël, tu me diras si mon souvenir est juste, mais il me semble qu'on avait justement longuement discuté de la possibilité de décliner son identité. Et puis, il me semble que c'est vraiment l'arrêt des résonances par rapport à la question de l'étranger, de l'intrus, de l'identité. Enfin, que ça nous ramenait dans un registre un peu trop politique, qu'on ne sentait pas forcément à cet endroit de la pièce, qui nous avait fait faire un autre choix. Oui, exactement. C'est aussi... Mais après, c'est vrai que l'allemand a ce double sens. Ça veut dire, concrètement, ça peut effectivement dire « sich ausweisen », donc dire qui on est, décliner son identité, montrer ses papiers quasiment en allemand. Et ça veut aussi dire, demander de se justifier. Quelle est donc votre légitimité ? Et ce qui nous a influencés aussi, je crois, c'est sa réponse. Enfin, justement, il ne décline pas son identité. D'ailleurs, il ne répond pas vraiment. Il répond en disant, je crois, plus tard. Oui, moi, j'ai tenu le même raisonnement, c'est-à-dire qu'il y a un double sens. Légitimité, ça vient dans... Là où il y a légitime, c'est « rechtstratein ». Donc, il a déjà utilisé un mot allemand pour légitime, pour légitimer, pour donner sa légitimité. Et là, il utilise un autre mot. Donc, déjà, je me suis dit que peut-être, s'il utilisait un autre mot, ce n'était pas forcément avec le même sens. Ensuite, décliner son identité, ce n'était pas... Je n'ai absolument pas pensé aux histoires des sans-papiers qui arrivent en Europe massivement. Mais j'ai pensé qu'effectivement, ce type-là, il est très étrange pour eux. Ils ne savent pas. Mais il dit « Mais tu ne parles pas. Tu pourrais dire quelque chose. » Et puis, il va l'élever. Voilà. Donc, il y a à dire « Mais enfin, c'est qui ? C'est qui ? Qui c'est celui-là ? » Donc, c'était l'idée. Voilà. C'était les deux raisons. Puis ensuite, ça passait très bien dans le verre. Toujours les octocylabes qu'il faut retrouver. Allez. Moi, ce qui m'a frappée en lisant vos versions, et je vais essayer de vous l'expliquer, même si c'est peut-être un peu... On entre dans l'interprétation même de la pièce. Voilà. Et que vous ne l'avez peut-être plus exactement en tête, mais souvenez-vous, vous l'avez entendue dans deux versions. Et quand j'ai lu la pièce pour la première fois, il y a deux mois, j'ai découvert cette pièce de Robert Walter, j'ai été extrêmement frappée. Pour moi, ça a eu une résonance très forte par rapport à l'actualité très présente de la question du consentement. Le consentement des femmes par rapport aux hommes. Et tout d'un coup, d'avoir cette belle au bois dormant qui dit « Mais enfin, tu viens m'embrasser alors que je ne t'ai rien demandé. » Et ensuite, il y a tout le royaume qui dit « Tu nous réveilles alors qu'on n'a rien demandé du tout. » Et finalement, quelle est ta légitimité à faire cela ? Et donc, dans votre version, Marina et Raphaël, j'ai vu cette interprétation-là. Je ne sais pas si vous l'avez fait consciemment ou pas, ou si même vous êtes d'accord avec ma lecture de la pièce. Oui, enfin, complètement. On a vraiment lu cette pièce, presque comme une pièce un peu fréministe, en tout cas, comme tu dis, raisonnant avec les enjeux actuels. Et d'où, effectivement, aussi notre choix de ne pas resserrer, juste lui demander « Qui es-tu ? Quelle est ton identité ? » Mais vraiment, mais en quoi tu as le droit d'être là, de te poser devant nous et d'exiger la main de cette femme ? Sauf que ce n'est pas Rose Epinette qui parle, c'est le roi. C'est un homme qui parle et qui lui demande « Qu'est-ce que tu fais là, notre cours ? » Voilà, moi je l'ai interprété comme ça. Effectivement, si ça avait été Rose Epinette, ça aurait pu être autre chose. Mais pour moi, il y a aussi un petit peu un double sens dans le discours de la reine. Dans notre version, quand elle dit « J'ose espérer qu'il ne croit pas que son désir est légitime », ce qui peut à la fois questionner la légitimité du désir de cet homme en général, ou vouloir dire « Est-ce que cet homme est à la hauteur de notre princesse ? » Enfin, c'est-à-dire que pour moi, on joue à la fois sur deux registres. Est-ce qu'il mérite ce château, cette main, cette princesse ? Et la question du consentement de façon sous-jacente. Oui, mais elle considère quand même que la princesse est un cadeau qu'il va offrir à l'homme qui est digne de ça. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas qu'il faudrait que la princesse puisse choisir la personne qu'elle voudrait, qu'elle l'embrasse et qu'elle la libère. Mais elle dit « Voilà ce qu'il a fait, mais est-ce que ça suffit ? » Voilà, il faudrait quand même un homme qui soit un peu plus que ça, qui soit un peu meilleur que ça, pour épouser notre princesse. C'est-à-dire qu'elle reste complètement la mère qui ne donne aucune autonomie à sa fille pour le mariage futur. Oui, j'ai l'impression que c'est plus ouvert dans la façon dont c'est formulé. Parce que ça pose la question, la réflexe théâtre, c'est que c'est un béguer. Donc vraiment, la justification d'un désir. Oui, oui, absolument. Et intéressant aussi, dans la suite de la pièce, en fait, là, on a donc ce qu'on vous a lu, l'extrait qu'on a traduit, c'est environ la moitié, une bonne moitié. Et en fait, à la fin, vraiment, Rose Dépinette prend la main, elle prend la direction des opérations, elle décide d'accepter cet étranger, mais quasiment comme un devoir qui ne lui plaît pas, elle aurait voulu autrement. Et elle organise, pour la cour, pour la vie, pour que la vie reprenne, elle décide, elle, de le faire. Et là, vraiment, c'est elle qui occupe le temps de parole et qui prend sa décision. Absolument, ça va dans le sens de ce que je disais, c'est-à-dire que les parents, ils ne sont pas du tout comme ça. Par contre, elle, elle fait effectivement, d'où la traduction Rose Dépinette, n'est pas Benoît Dormand. Mais en même temps, elle le fait aussi, parce que c'est quand même une pièce drôle. Parce que l'étranger, le chevalier, lui dit en français, bon, là, tu ne m'aimes pas, c'est sûr, mais enfin, l'appétit vient en mangeant. C'est terrible. Voilà. Et elle dit, bon, ben d'accord, alors l'appétit vient en mangeant. Voilà, il faut, il y a, bien sûr, cette dimension-là, il ne faut pas tenir. Et en lisant vos deux versions et en travaillant sur ce texte, moi qui avais cette interprétation très claire du point de vue féministe, effectivement, comme on l'a dit, j'ai tout d'un coup eu une élimination hier soir. Et je me suis dit, mais en fait, cette pièce, elle pourrait aussi vouloir dire toute autre chose. Elle pourrait aussi parler de l'étranger qui vient nous réveiller, qui vient déranger nos habitudes, qui vient nous sortir de nos torpeurs et qu'on trouve un peu dérangeant, justement, et avec lequel on ne sait pas très bien quoi faire. Et finalement, la bouteille d'Andre Siam, Rose d'Epinette, l'accepte et dit, ok, viens, amène ton étrangeté dans notre société endormie. Et on va voir peut-être dans la suite de la pièce aussi comment est-ce que l'une ou l'autre de ces versions peut se légitimer. Tout à fait. Et par exemple, il y a un aspect communautaire, comme ça, dans cette petite cour, où ils sont tous pépères, somnolents. Et oui, je pense que je vais tout à fait lire aussi comme ça. Bon, alors, je veux pas anticiper sur ton observation, mais c'est vrai qu'on s'est aussi fait la remarque, justement, sur la langue que partage toute cette cour, en tout cas, et qui nous a semblé différente chez l'étranger. Donc c'était aussi une réflexion qu'on s'est faite sur laquelle on pourra peut-être revenir à la fin du texte. Oui, peut-être, dans ce sens-là, ce qui est formidable dans cette pièce, c'est que l'étranger, qui est étranger, ne parle pas la même langue que les autres. Et ne tient pas du tout le même discours. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que tu disais. Alors ça, on le verra à la fin, puisqu'il prend la parole à la toute fin. Restez là. Et avançons un tout petit peu dans cette pièce, avec peut-être sans s'arrêter non plus trop longtemps sur ce passage-là, mais où on voit justement la société endormie. Peut-être lisez-le simplement, ensuite on regarde si on en dit deux mots, mais comme ça, ça vous rappelle aussi un peu le texte et son teneur. Lisez chacun votre version peut-être. Concierge, le service qui nous rend là est contestable, assurément, et les soucis nous concernant, il aurait pu se les épargner. Nous nous portions à merveille. On était bien dans notre sommeil. Si je dormais, je ne devrais pas atteler ces rosses qui rument, qui rechignent et se cabrent. Si je dormais, ça m'éviterait les querelles de marmiteaux. Il nous a rendu un service qui me paraît est-ce que vous avez envie de réagir sur ce passage ? Dis-nous sur quoi tu voudrais qu'on réagisse ? Non, alors, moi, c'était surtout pour introduire la suite, mais là, vous avez observé, vous avez déjà entendu la première version, la très belle, à mon avis, solution que Jean-Louis a trouvée avec ce « fi » et « fi » et « fi » qui donne aussi un certain rythme et qui, en même temps, raccourcit les verres par rapport à l'allemand souvent. C'est-à-dire que, tout d'un coup, on va avoir un verre, quand en allemand, on en a deux. Non, non, je ne crois pas, mais enfin, le problème, c'est qu'effectivement, en allemand, on peut faire des conditionnels qui sont plutôt brefs, « schlief », « must », alors qu'en français, ça devient tout de suite très lourd, comme ça, donc il fallait trouver une solution et j'étais bien content d'avoir trouvé le film. Et en fait, je voulais, parce que c'est dans la suite, voilà, arrivé à la cuisinière, au coïn, au coïn, à la cuisinière, qui ont aussi fi des poules à plumer, etc. Et là, ce qui m'a frappée, c'est le mamzelle que vous avez traduit, Rafaille et Marina, par « domestique ». Vous ne savez plus pourquoi. Si on prend la liste des personnages, voici la liste des personnages, qui apparaissent dans cette petite pièce de dix pages, il y a quand même beaucoup de personnages. Alors, peut-être deux choses. Déjà, l'absence de déterminants, qui est moins fréquent en français qu'en allemand, mais que vous avez conservé. Est-ce qu'il y a deux exceptions ? Est-ce qu'il y a deux exceptions ? Oui, qu'on a eu l'un et l'autre. Il y a l'étranger, déjà. Et le docteur. Et le docteur, oui. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ces exceptions ? Parce que ça lui est venu comme ça. Mais en tout cas, on peut garder, il ne me semble pas qu'on peut donner une raison fondamentale. L'étranger, si, bien sûr, c'est à le piste. Après, le docteur... Ça lui donne une position d'autorité. C'est vrai qu'on avait d'abord remarqué justement l'étranger qui nous semblait être le seul singularisé là où les autres étaient génériques. Et puis, le docteur, qui jouit donc d'un certain prestige, mais dont le langage n'est pas plus élevé que celui des autres personnages pour autant. On a en tout cas trouvé assez intéressant qu'ils étaient tous assez homogènes, voire que ceux qui occupent des postes élevés, par exemple le ministre, et sur un registre d'oralité, de familiarité, peut-être même plus fort que ceux qui sont à des postes inférieurs. On va le voir. Peut-être, pour finir sur la question des déterminants, juste, j'ai lu, en préparant aussi, en m'intéressant à ces pièces de Rebazza, j'ai lu une étude faite par une chercheuse d'une université en France qui explique pendant un bon moment dans sa recherche que c'est vraiment sur Blanche-Neige, avant, elle est écrite sur la réécriture de Blanche-Neige par Robert Balzer, et elle explique que le fait qu'il met des déterminants à l'arène, le chasseur, est une référence claire qu'il fait aux comptes existants et bien connus de tous. Or, dans le texte de Robert Balzer, qu'elle cite, il n'y a pas de déterminants, mais elle cite la traduction publiée chez José Corti en 2006, où les traducteurs ont ajouté les déterminants. Donc, la chasseuse elle-même n'a pas fait la différence entre le texte de Balzer et la traduction, qui effectivement met des déterminants et du coup acquiert cette force de référence, parce que quand on dit la reine, c'est bien celle-ci dont on parle, s'agissant de Blanche-Neige ou de la belle au va-dormant, il est clair de quelle reine on parle. Si vous, vous n'avez aucune idée de pourquoi vous avez traduit Mamsen par domestique, je vais vous dire ce que ça m'a fait, moi. J'ai vu de nouveau une suite de cette interprétation féministe de la pièce ou Mamsel, ce nom un peu... On cherchait surtout à... C'est tous des rôles, donc c'est le concierge, le cocher, le cuisinier, la cuisinière et la domestique nous semblait être... Déjà, bon, vraiment, la traduction de Mamsel peut tout à fait être domestique en français, on ne l'a pas inventé. Et puis voilà, plus pour tirer dans le sens de chacun à sa place, chacun son rôle dans ce petit microcosme, dans cette petite communauté, ce petit... Voilà. Petit monde qui a l'amé. Ouais, je pense, enfin, de ne pas désigner un personnage par un sexe, en tout cas. Enfin, et qu'on n'aurait pas traduit par jeune fille ou quelque chose comme ça. Il me semble qu'on avait abordé cette possibilité et... Voilà, justement, c'est plutôt des rôles, des fonctions comme une mamsel. Oui, mais Mamsel, moi, j'ai laissé parce que c'est un personnage de théâtre, la Mamsel. Je dis ça. Ça renvoie... Elle est domestique, mais elle peut aussi être un peu légère. Donc, ça renvoie... Donc, je l'ai laissé comme ça parce que ça évoque ce que ça évoque. Ça évoque d'autres pièces, une intertextualité théâtrale. Il y a plusieurs mots de français dans cette pièce. On l'a vu avec... Jean-Louis a suité tout à l'heure l'appétit d'interrogeant qui est cité en français dans le texte de Valver. Mamsel qui peut être un mot qui est utilisé en allemand. Et puis, ce monsieur qu'on trouve dans le texte de Valver vers, disons, monsieur, n'est-ce que comme. Et que Marina et Raphaël vous avez traduit par mon monsieur. Alors, ce qu'on entendait assez fortement, une ironie dans, on va dire, disons, monsieur, n'est-ce que comme. C'est-à-dire qu'il lui donnait quelque chose de prétendif. Un sentiment plus élevé, plus soutenu, plus élégant comme ça par l'emploi du français qui a toujours une soutenue ironique en allemand. Et donc, on a... Voilà, on avait l'impression qu'on risquait de la perdre en traduisant simplement par monsieur. Donc, on a choisi cette petite accentuation. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis un petit majuscule aussi. Je peux aller aussi loin avec le monsieur, mais c'était la même oise dans ce mot monsieur. un ligné comme ça. C'est-à-dire que ça peut s'interpréter. Le comédien qui voit la majuscule, il peut. Mais ça va dans le même sens. Et puis, je voulais conclure sur ce passage avec un petit clin d'œil que Jean-Louis a adressé consciemment ou pas à l'auteur avec les bilans qui pourraient balser comme balzer. que les traducteurs se permettent de se entendre dans les têtes. Et d'ailleurs, c'est une très belle formulation ces bilans qui valent. Passons à l'analyse des personnages. Donc, pour avancer toujours dans le poème et arriver dans la pièce de théâtre dans le drame modèle et arriver à ce Roofdichter qui s'exprime une fois et qui dit, schliffe ich, so müssen jetzt nicht verse gehobelt werden, lege nur auf dem Or und rönt von nichts als Ruhm. Nun mühe ich mich um Rhein-Rhein und werde nichts als Undank ernten. Et ensuite, on passera à la deuxième partie dans le prochain diable. Donc, ça ne va pas lire, c'est pas grave, mais ça revient ensuite. Une réaction à Chaud? Moi, je sais qu'on avait volontairement introduit une contradiction entre ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il dit qu'il s'est pris arrimé et que ça ne sert à rien, que seule la disgrâce l'attend et que donc, on a quand même introduit des rimes justement à cet endroit-là pour à la fois confirmer et contredire ce qu'il est en train de dire. C'est ça qui m'a amusée, c'est que vous l'avez tous les deux faits. Jean-Louis, juste avant, si on prend juste les rimes, vous les voyez peut-être en rouge ou vous ne les voyez pas. Cislez, oreillers, renommés chez Jean-Louis et puis, pourtant, Matan qui sont assez frappants aussi chez Marina et Raphaël. D'accord? Moi, c'est volontairement des très mauvaises rimes. Parce qu'elles doivent être courts donc parce que ça, ça ne va pas du tout. Cislez, oreillers, renommés, c'est des haies bien sûr, mais c'est pas assez. Ça ne passe pas dans la versification. Mais là encore, c'est venu comme ça d'une certaine manière et je me suis dit, ben oui, le poète de cours, il peut le faire. C'est bien que dans les traductions de chacun, chacune, ce poète de cours s'épuise véritablement à faire des rimes. Donc, vous exaucez un peu la prophétie de Robert Walser. Est-ce qu'on peut poser une question ? Oui. Je me demande, parce que je ne connais pas l'allemand, c'est vraiment rigolo comment vous avez traduit chacun, chacune. J'aurais préféré qu'il aille voir sur l'arbre si j'y suis. Ah oui, ça vient de l'option suivant. Ça vient de l'option suivant. C'est pour ça que je n'en ai pas encore parlé, c'est que ça va être plus clair. Voilà. On va en parler tout de suite du coup. Avançons. Effectivement. Le poète de la cour continue. Drum wollte ich erwerbe am Koukouk dieser Fremde. Erwerbe am Koukouk geblieben oder wo es ihm sonst behaakt und hätte uns ruhen lassen das war kein Meisterwerk von ihm. Et donc, est-ce que chaque... Vous voulez lire vos versions pour que tout le monde les voit bien ? Je ne sais pas comment on peut lire ça. Pour être de la cour, j'aurais préféré qu'il aille voir sur l'arbre si j'y suis et nous laisse reposer en paix. Ça n'aurait pas été du luxe. Et Jean-Louis, la version ? J'aurais aimé qu'il reste au diable ou n'importe où plutôt que de venir troubler notre repos piètre, prodige de sa part. Alors là, on a le cas typique aussi de la traduction avec cette expression idiomatique et un verbe à nous coucouc que l'il y a argumenté. Alors, on est passé par le diable aussi, on l'a eu dans une de nos deux versions en tout cas parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir peut-être juste que notre méthode de travail, ça a été quand même de faire chacune de son côté une traduction, un premier jet comme on dit et puis ensuite on a confronté nos choix, nos traductions et on les a un peu fusionnées. et donc le diable était en tout cas dans une des deux. Ce qui, on a plutôt choisi l'arbre si j'y suis parce que le coucou est quand même encore beaucoup plus une image vraiment rigolote et quotidienne. On ne peut plus, ça n'a vraiment rien d'élevé, de poétique, c'est vraiment très terre-à-terre, presque enfantin en fait comme expression. C'est en tout cas comme ça que je la ressens. et donc on ressentait ce diable comme quelque chose était un peu trop un peu trop élevé, je crois. Et puis voilà, les coucous dans certains effets d'étrangeté aussi. Oui. Quelque chose dans ce discours qui déborde, qui est un côté un peu transgressif, un peu surprenant aussi avec ce qui précède et cette indignation du poète sur la disgrâce qu'il récolte et ensuite de passer à quelque chose de beaucoup plus débordant. Une rupture de ton peut-être un peu plus grande. On a l'air cherché l'aspect comique là aussi avec notre arbre. Avec votre création donc. Jean-Louis. Oui, si vous avez cherché l'étrangeté, oui c'est ça parce que c'est vrai qu'il aille voir sur l'arbre si je suis, c'est très étrange. Quel arbre ? Pourquoi ? Moi si j'ai gardé le koukouk parce qu'effectivement en allemand le koukouk c'est le diable mais c'est sans doute je me rends compte maintenant l'influence de Kleist parce que dans Kleist il y a beaucoup de koukouk qui sont des diables notamment dans la cruche cassée et comme j'ai traduit la cruche cassée c'est peut-être une réminiscence de ça que le koukouk c'était très clairement le diable et je ne pense pas que le diable se soit très élevé comme dans un œil va-t'en au diable va-t'en au diable va-t'en faire marcher le diable plus relevé que le reste par contre c'est pas anodin d'introduire le diable que ce soit à travers une expression idiomatique d'introduire le diable dans un texte alors bon on l'introduit pas tout à fait puisqu'effectivement le koukouk est une référence en allemand y compris j'ai lu que c'était une manière de lire diable depuis le 16ème siècle on entend diable dans ce contexte là je me souviens qu'on avait aussi le souci dont on avait quand on avait encore on était encore à la nouvelle version avec le diable je me souviens qu'on s'était dit aussi mais en même temps rester au diable on dit aller au diable enfin tout d'un coup ça nous a semblé un peu un peu tiré par les cheveux un peu trop tiré vers l'allemand et on a voulu en faire autre chose tout simplement ça je suis d'accord je l'ai fait exprès mais je suis d'accord que rester au diable c'est plutôt aller au diable donc un peu d'étrangeté quand même aussi chez toi Jean-Louis je suis d'accord mais je suis d'accord j'aime bien le diable donc aller voir sur l'arbre si j'y suis on entend évidemment aller voir ailleurs si j'y suis on l'entend mais pas le diable le diable disparaît il y a aussi le petit private joke du coucou qu'on imaginait sur l'arbre je crois qu'il y avait ça aussi le fait de traduire à deux du coup un petit gars pour l'autre moi j'aime beaucoup aller voir sur l'arbre si j'y suis c'est peut-être quand je t'ai eu aussi on avance on avance dans les alors ils sont toujours en train ça dure un moment ils sont toujours en train de dire qu'est-ce qu'ils feraient s'ils pouvaient dormir encore ou qu'est-ce qu'ils ne feraient pas plutôt s'ils dormaient encore et là c'est quelque chose que Marien a évoqué le ministre et sa langue et son voilà son niveau de langage et là j'ai été frappée par la différence où quand une traduction enfin quand votre traduction à Raphaël et Marien était très souvent plus avait plus de langage parlé que parfois la traduction de Jean-Louis ici on a plutôt le contraire avec lisez-la une fois parce que je ne suis jamais sûre que vous arrivez tous à lire lisez chacun votre version Jean-Louis comment si j'étais encore endormi je ne me casserais pas la tête à concocter des plans tordus c'est ça ou tu veux tout ? oui bon enfant faut-il qu'aux enfants de nouveau j'inculque les bonnes manières qui imaginent tous les efforts que réclame ce rôle ingrat le docteur pour moi science et érudition auraient pu sans difficulté faire encore un bon petit somme ministre toujours plongé dans le sommeil je ne me casserais pas la tête avec ces fichus stratagèmes gouvernante quant à moi ne dois-je à nouveau enseigner les manières au ptio personne ici ne veut songer à tout l'effort que ça me coûte le docteur si cela ne tenait qu'à moi connaissance et érudition aurait pu oublier encore on a deux traductions à concocter des plans tordus et avec ces fichus stratagèmes j'entends autre chose j'entends d'autres connotations est-ce que vous aussi les réactions par rapport à la traduction Jean-Louis oui bien sûr d'ailleurs j'avais pas mis ça au départ j'avais mis un truc plus proche de vous à concocter à concocter des alliances et puis je trouvais que c'était un peu oui pardon à concocter des alliances je trouvais que c'était un peu explicatif donc j'ai cherché j'ai préféré plan tordus je me suis dit que ça allait bien pour un ministre de concocter des plans tordus même si c'était pas le même niveau de langue que je me suis rigue comme des actions voilà après combination évidemment ça n'allait pas ou des combines voilà je suis passé aussi par plein de trucs avant d'arriver là et puis il fallait le bon nombre de syllabes oui mais enfin là ça allait avec à concocter des alliances on avait mais mais sans doute qu'on avait à concocter ça c'est pas bien c'est concocter et à concocter des alliances il fallait rajouter un truc mais c'était possible donc quand même concocter des plans tordus et par rapport à l'alliance on a quand même une vision du ministre qui est un peu plus négative c'est pas des alliances c'est des plans tordus oui oui mais voilà c'est vrai que Jean-Louis comme nous on a peut-être un peu tiré du côté de l'interprétation en le poussant un petit peu à dénoncer sa fonction politique ou en tout cas disons que lui visiblement il préfère dormir que d'élaborer des stratégies ou de faire des calculs c'est vrai qu'on avait d'abord cherché je pense quelque chose qui serait de l'ordre de l'équation enfin quelque chose de vraiment d'arithmétique et puis voilà donc on est parti sur la on est passé par l'alliance on est parti sur la stratégie et donc le stratagème qui gardait un petit peu cette teinte mathématique mais c'est vrai qu'on a un petit peu ajouté une teinte interprétative avec fichu stratagème que je trouve plus forte en fait chez Jean-Louis Besson mais ce qui est intéressant c'est la vision justement de ce ministre qui concoque des plans tordus et en fait c'est quelque chose qu'on retrouve un peu chez tous les personnages on l'a vu tout à l'heure avec le ce poète de la cour qui a vraiment des mauvaises rimes en tout cas dans les traductions et qui et dont Walter se moque un peu il se moque de ces personnages dans la cour il se moque du ministre aussi et et finalement peut-être qu'on voit là aussi même si dans Combination il y a certainement cet aspect un peu négatif mais on voit aussi comment est-ce que on traduit finalement des textes et comment votre lecture de l'ensemble du texte va vous faire prendre certains chemins et choisir certains mots à tel endroit mais parce que vous avez bien sûr lu l'ensemble alors on arrive déjà à la fin à la fin de ce passage en tout cas en espérant que vous aurez l'occasion ou l'envie de traduire encore la pièce jusqu'au bout et peut-être même qu'elle sera jouée la fin donc c'est le moment où cet étranger prend la parole et j'ai coupé un petit peu son discours mais si vous voulez nous le relire peut-être dans son entier c'est justement là vous l'avez dit vous l'avez dit tout à l'heure c'est le moment où il va où l'on se rend compte que cet étranger ne parle pas comme les autres l'étranger le réel n'est-il pas qu'un rêve même éveillé ne sommes-nous pas toujours aussi comme des rêveurs solambulent même en plein jour qui jonglent avec des fantaisies et font mine d'être éveillé et bien oui mais l'éveil c'est quoi sans arrêt un Dieu nous mène par la main sans ça où irions-nous ? avons-nous l'assurance de tenir sans plus haute présence de survivre sans l'assistance que nous ne percevons pas car elle nous est si mystérieuse ? Tout est rêverie nos maisons nos commerces notre pain quotidien et les villes et les campagnes la lumière et le soleil nul ne peut prétendre comprendre on ne comprend que par petites touches jamais autrement je dis tout alors du coup aussi dans le micro oui le réel n'est-il pas un rêve et nous des rêveurs éveillés des somnambules même en plein jour qui jonglent avec des idées et agissent comme éveillés oui mais qu'appelle-t-on veillés ? sans relâche un Dieu nous conduit par la main où irions-nous s'il ne le faisait ? quelle garantie de vie sans un être plus haut ? pourrions-nous exister sans cette aide qui nous reste cachée tant elle est pour nous un mystère ? tout est rêve maison commerce industrie pain de chaque jour nos villes et nos pays et la lumière et le soleil personne ne peut affirmer les comprendre car comprendre est partiel toujours jamais autrement et bien partiel toujours alors ce n'est pas les vrais derniers mots de la pièce alors ça ne compte pas mais on est quand même toujours au jamais une réaction ? sur la fin on n'est plus on est plus dans le style et d'ailleurs c'est très étonnant de passer de l'un à l'autre comme ça où ce personnage il dit des choses qui sont quand même qui pourraient être ridicules d'une certaine manière mais telle qu'il c'est écrit dans le style ça ne l'est pas voilà donc il fallait rendre compte de ça de cet être pur de style tout en gardant parce que lui il continue à garder les autres possibles oui on avait aussi vraiment remarqué le lyrisme de la langue de cet étranger qui tranche avec cette espèce de ronron un peu trivial ou de langue solennelle langue de cours un peu décati un peu décadente des autres personnages et en même temps un passage qui fait très fortement penser à Shakespeare à Hamlet enfin avec ce thème aussi théâtral enfin ce questionnement de l'apparence de la réalité du rêve de la perception donc voilà avec cette intertextualité très forte et voilà qui peut renvoyer à d'autres étrangers de l'histoire théâtrale en fait et alors entrons peut-être ici dans le texte un peu plus en détail mais quelles sont quelles ont été vos réflexions quels ont été peut-être les endroits qui vous ont questionné là déjà c'est la plus longue réplique qu'on ait eu jusque là et après il y en aura de nouveau des longs c'est-à-dire que lui autant les autres disent des phrases très brèves comme des vérités éternelles qu'ils assènent comme ça autant lui essaie de s'expliquer ce qui est différent et puis il essaie de s'expliquer avec un autre souffle c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enjambements dans ce passage-là et il y en a toujours c'est-à-dire que lui il n'a jamais assez d'invers pour dire ce qu'il a à dire il faut qu'il continue qu'il aille à la ligne et qu'il se... donc il y a un souffle très particulier de cet étranger que j'ai essayé de rendre de cette manière comme ça Raphaël ? Oui on est en allemand sous les yeux je me souviens aussi que par exemple les verres « bestehen könnten ou le beistand » cette répétition de sonnerie « bestehen beistand » qu'on a aussi essayé de rendre par avant nous l'assurance de tenir son plus haute présence donc assurance présence ensuite on a de survivre sans l'assistance voilà de recréer quelque chose de l'ordre presque de la littération en tout cas de son qui se répète je me souviens de ça aussi parce que vous les trouviez marquants en allemand ou est-ce que du coup le texte français commence à avoir sa propre logique ? Aussi les deux je dirais enfin c'est parti quand même évidemment de l'allemand et de la volonté de recréer quelque chose et puis ça après ça déborde évidemment toujours et puis ça nous semblait on était assez contents d'avoir trouvé ces quelques solutions ensuite je me souviens qu'on a effectivement parlé des villes et des campagnes qui peuvent évidemment être des villes et des pays c'était purement subjectif on préférait les villes et les campagnes on trouvait ça plus je sais pas plus évocateur plus voilà c'est vraiment un choix ça pourrait tout à fait être les villes et les pays qui auraient du coup aussi les consonances les villes et les pays sinon on a je me souviens aussi peut-être qu'on a on a pris une petite liberté c'est-à-dire qu'on a quasiment enlevé un mot on pourrait dire dans la traduction française parce qu'en allemand on a je crois que c'est projeté là oui en fait nous on a plus que commerce notre pain quotidien donc le mot commerce en globe on a essayé d'ajouter je pense qu'on n'a pas forcément pensé à l'industrie mais à l'intérêt ou d'autres et voilà ça nous semblait répétitif en français ça n'allait pas avec l'optosilab non plus donc voilà on a marché j'ai dit déjà oui je sais mais sur cette question précise du maison commerce industrie fin de chaque jour là j'ai voulu surtout ne pas mettre d'article pour que ça s'il y ait une dynamique maison commerce industrie fin de chaque jour puis après on arrive à nos villes il y a une rupture là et puis nos villes et nos pays alors justement évidemment j'ai hésité entre nos villes et nos pays parce que la loi on peut vraiment dire les deux oui oui mais j'ai préféré les pays pas simplement parce que la campagne est trop longue parce que j'aurais pu tourner autrement mais aussi parce que il y a des questions de l'industrie des commerces etc il est voilà puis j'ai dit nos villes et nos pays nos villes et nos campagnes ça me paraissait un peu un cliché alors que nos villes et nos pays ça ne suit pas de manière naturelle donc j'ai préféré traduire par pays mais campagne c'est tout à fait possible aussi évidemment encore que l'enda l'enda c'est les pays c'est pas les campagnes voilà mais si on veut les campagnes on peut aussi alors moi je me souviens qu'on avait eu cette discussion parce qu'on avait justement deux versions différentes ils sont que moi j'avais les villes et les pays Raphaël avait les villes et les campagnes et en même temps je crois que l'arbitrage final a aussi été sonore c'est à dire qu'on avait le commerce le pain les campagnes et qu'il y avait effectivement cet enjeu que tu as abordé de recréer une musicalité qui serait propre à notre texte voilà avec un certain nombre d'allitérations de l'allemand il y avait quelque chose qui au niveau sonore était vraiment filé avec les mêmes sons au début du discours de cet étranger « Wirkliches Traum » « Wachend » « Träumer » « Nachtwandler » à Eiffel et donc une façon en tout cas d'écouter du texte pour recréer cette teinte sonore qu'on entendait et je crois que le choix sur les villes et les campagnes était d'abord sur ce plan-là comme vous aviez « Tout est rêverie » le « i » était déjà « Tout est présent » sinon vous auriez « Tout est rêve » « Les villes et nos pays » « Tout est rêverie » « Les villes et les campagnes » sinon il y avait trop de « i » trop de conscience non sans « i » on aurait été submergé de « i » mais il faut préciser quand même oui pardon non je présente évidemment là-dessus mais en même temps pas du tout parce que évidemment que le texte a son équilibre et son ensemble aussi inconscient probablement vous n'avez pas pensé que c'était consciemment que le « i » dans « Révry » ne pouvait pas revenir dans « pays » mais par contre pourquoi est-ce que à votre oreille les campagnes a été privilégiées aux pays peut-être que ça a un sens aussi avec ce choix de « Révry » trois lignes plus haut oui cela lui mais par rapport à ça il faut dans le texte on n'a pas dit mais il n'y a pas de rime c'est pas des autres il n'y a pas de rime et il y a très peu d'allitération voilà donc on peut en faire ça n'empêche pas mais on n'est pas enfin on n'est pas obligé d'en faire pour aller dans le même sens que lui alors là moi je me demandais parce qu'effectivement on en a parlé du fait qu'il n'y avait pas de rime dans le texte et que vous en faisiez on en a parlé dans le cas du poète oui pour le poète mais en fait vous en faites à plein d'endroits et on l'a entendu quand vous avez lu vos textes dans ce jeu il y a une cadence une résonance est-ce qu'en français est-ce qu'on ne pouvait pas dire ou est-ce que ce serait abusif de ma part de dire qu'en français la rime a une autre place aussi dans la poésie dans les consonances qu'en allemand il n'y en a pas dans le professeur il n'y a pas tant que ça de rime là dans nos traductions il y en a plus chez vous effectivement je vous en avais fait beaucoup plus moi j'ai essayé de ne pas en faire quand je voyais que ça rime je changeais pour qu'il n'y ait pas de rime c'est difficile de ne pas en faire oui c'est difficile parce qu'on a ça dans la tête mais par contre ce que j'étais très content c'est que l'octosylabe c'est vraiment un rythme très particulier et il faut échapper à l'alexandrin et au début je retombais sur au lieu de faire deux verres de huit pieds je faisais deux verres de six pieds évidemment ça fait un alexandrin et de nous battre contre ça mais une fois qu'on est rentré dans ce rythme là c'est un rythme merveilleux formidable et pour ça il n'a pas besoin de rime il n'a pas besoin de rime parce qu'il a du rime il a vraiment quelque chose de très je ne vois pas qu'il y ait beaucoup de rime mais par contre il y a enfin j'espère qu'il y a une couleur qu'il y a quelque chose qui une musique quelque chose qui le sous-tend qui n'est pas seulement le sens des mots j'ai envie d'ajouter quelque chose j'ai une question voilà j'ai une question par rapport au français et aux langues germaniques c'est vrai que le français les verres finissent par des rimes il y a moins d'allitération et j'ai l'impression que l'allitération vient plus instinctivement en français on ne y réfléchit pas elle vient comme ça tandis que la rime on la cherche on a six ailes on a tout ça tandis que les langues germaniques sont vraiment basées sur l'allitération l'allitération leur tient lieu de rime oui ou la la rithmique du verbe évidemment le fait qu'on qu'on fasse des gants ou des rochers etc ça ça compte aussi ça peut d'ailleurs amener l'allitération avec nous ça suffit oui j'ai entendu alors je voulais de toute façon effectivement vous donner la parole savoir si vous avez envie de réagir à ce qu'il y a été qui est-ce que vous avez vu est-ce qu'il y a des passages qui vous ont interloqué est-ce que vous avez besoin que je passe le micro pour que tout le monde entende on sent que l'acoustique assez bonne oui je veux juste une question sur le titre entre rose épinette et rose d'épinette parce que l'épinette est un instrument de musique donc quand vous dites rose d'épinette je me disais mais est-ce que c'est une marqueterie pourquoi est-ce que vous avez choisi le de le parti bon à vrai dire ça s'est imposé comme ça c'est vrai qu'on n'avait pas réfléchi à l'option rose épinette qu'on découvre du coup moi je trouve très réussi je ne sais pas si il y avait quand même un jeu sur la particule de l'heure de l'anoblire de l'anoblire en bidonant un nom en deux on avait réfléchi on avait trouvé ça amusant mais est-ce qu'on avait évoqué rose épinette on avait évoqué d'autres on avait évoqué épines de rose rose d'épines bon voilà donc on avait un peu joué avec mais on n'avait pas tout à fait voilà je ne sais pas si toi j'avais aussi rose d'épinette oui oui j'étais passé par tout ça rose épine petite rose épine parce qu'il y a ruffienne etc mais après bon c'est une question de choix à un moment effectivement je n'ai pas mis d'épinette à cause de l'épinette pourquoi pas parce que ça justifie aussi puisque là on est dans une famille à la cour elle a un nom avec une partie une autre question moi j'étais frappé quand on disait il y avait ce mot belgaire et automatiquement en français vous avez traduit par désir alors que belgaire en allemand c'était simplement deux mots belgaire est-ce que je retrouve ce passage c'est au tout début il y a deux fois le mot belgaire quand il dit et maintenant il me désire le désir me prend pour écouter mais voilà là on a mais pour justifier son désir ça ne justifie pas son désir ça demande oui enfin oui non non juste on avait évoqué sa convoitise enfin le fait qu'il la convoite après bon pour moi on a dit donc le substantif en allemand renvoie quand même vraiment au désir et il y avait effectivement ce questionnement du désir du prince qu'on avait évoqué au début voilà oui non c'est vrai mais ça peut aussi le guérin c'est aussi il y a aussi le désir dedans la première traduction que j'avais je la retrouve là il veut me prendre pour épouse donc c'était voilà il me demande pour lui il veut me prendre pour épouse mais après il y a le mot qui revient et c'était pour avoir le même mot dans les deux puisqu'il revient quelques lignes plus bas enfin quelques vers plus bas finalement désir ça passait très bien dans les deux est-ce qu'il est à la hauteur de son désir ? ah oui alors vous êtes là sur le même endroit du coup effectivement là j'ai repris où on a désir dans la version de Jean-Louis Besson il m'éveilla et aujourd'hui désire me prendre pour épouse donc il y a ce premier pécére qui apparaît ici on nomme pécére à mich zur Frau et maintenant il demande ma main donc là on l'avait bien effectivement compris comme une demande qui ensuite devenait plus insistante et devait être justifiée en tant que désir ça demandait deux fois Vaseur utilise deux fois le même mot dans le moment ceci ça a été de mettre le même mot là il est un peu plus bas là c'est un peu plus bas justement mais pour justifier son désir cet acte ne serait suffi voilà d'accord donc d'un côté essayer de faire une cohérence dans les deux choix de l'autre côté traduire le même mot par deux manières différentes parce que le contexte implique autre chose puisqu'on est revenu sur ce passage là juste une petite remarque sur le fait que vous avez énormément fait ça participe à dynamiser votre langue à la rendre peut-être plus moderne vous avez énormément fait de délisions une manière aussi d'obtenir les autosyllabes à bon prix mais bon parce que c'est un procédé qu'on trouvait aussi dans le texte original et effectivement on s'est amusé justement d'une part à préserver la rigueur de l'autre syllabe mais ensuite à introduire ces élisions à des endroits assez surprenants et pas forcément légitimes un petit peu aussi comme un clin d'oeil à l'irrévérence du ton de Walser c'était surtout ça qui avait guidé et justifié ce choix on remarque non je ne l'ai pas fait mais c'était pour d'autres raisons après c'est des choix mais c'est quoi moi le choix c'était de maintenir vraiment des autosyllabes parce que je trouve que cette forme là des autosyllabes sans délision parce que cette forme là elle est totalement associée à ce drame c'est la raison à mon avis du drame c'est qu'il l'est écrit en autosyllabes donc je me suis dit qu'il fallait que je les respecte vraiment et pas que je joue avec mais que je fasse comme lui c'est à dire que je les prenne au sérieux sans être entièrement sérieux mais lui le fait aussi quand même rien que là avec les vols ou la pierre parce que justement pour nous ça a été justement une raison pour jouer de manière un peu plus libérée et révérencieuse avec cet autosyllabes oui mais quand on met vols comme ça ça goûte aussi fait pareil et Schiller donc c'est pas c'est pas les élisions qui font qui rendent la langue en français plus moderne alors que là ça la rend au contraire plus ancienne c'est à dire que c'est des choses qu'on trouve dans la littérature classique alors que les éditions comme ça regardées attentivement ne les trouvent pas on ne sait pas que la même chose ça ne fonctionne pas pareil on apprend d'ici une question et ce sera c'était ma troisième question intermédiaire du coup je vais l'utiliser pour conclure ce moment d'échange à part si quelqu'un a une question volante ou oui je vois les moins que ça moi j'aimerais revenir sur le Fauchtennis qu'on avait avant la dernière phrase on comprend que Parti Tertouche ah donc à la toute on était sur ce oui là voilà j'aimerais savoir comment les traducteurs ont vécu la traduction de cette phrase donc la toute elle peut être sur ce voilà keiner kann behaupten er versteht es verständnis voilà keiner kann behaupten er versteht es verständnis comme steht nur stückweise vor nie anders il y a deux questions quand ils ont vécu et savoir s'ils sont satisfaites ou non je ne sais pas si le fait d'être satisfait fait partie des ressentis possibles d'un traducteur j'ai pas l'impression on l'est jamais vraiment satisfait mais comment avons-nous vécu Marina je sais qu'on avait beaucoup beaucoup de de versions différentes en particulier effectivement ces deux derniers vers je pense qu'on voulait on tenait à garder le ni anders de finir cette longue tirade sur ni anders et de traduire assez faire une traduction assez proche assez littérale jamais autrement je crois que on en a parlé ou on en tenait après on en a bien aussi se prétendre comprendre on a parlé on a fait on va plus par ça sinon j'ai envie de raison je sais pas qu'est-ce que vous sous-entendez par votre question c'est typiquement le genre de phrase que je trouve impossible à traduire oui vous avez raison j'ai toujours le même problème avec criqué par exemple criqué tout le temps dans des phrases comme ça impossible à traduire pour répondre à la question j'en suis pas très satisfait mais je sais pas comment m'en sortir mieux ça relève à la fois du vocabulaire abstrait ça peut être très concret alors que compréhension en français c'est en plus la compréhension de l'autre compréhension on comprend être compréhensif alors il y a peut-être ça aussi dedans mais en même temps il parle de la nature de comprendre le monde donc c'est 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 un abîme c'est très compliqué voilà et l'idée c'était d'essayer de de donner un parce que ce que je disais au début c'est à dire qu'on n'a pas le droit à la note donc il faut que c'était que la phrase qui est là la dernière aille dans la continuité de celle d'avant et que ce soit ça ne pose pas un problème insurmontable à la personne qui l'entend ça a été ça mais je ne suis pas extrêmement content et je ne sais pas comment faire peut-on finir sur cette note insatisfait non il y a une question il y a une question relative à ce qu'on transmet en tant que traducteur et actrice et à ce qu'on ressent soi-même donc il y a une lecture un peu plus féministe que d'autres moi je veux dire que j'ai ressenti dans les deux versions essentiellement une grande mise en cause de la lecture générale du conte parce que c'est vrai je me dis mais bon Dieu c'est vrai j'ai toujours lu ce conte j'ai toujours entendu comme quelque chose qui finissait bien et pourtant c'est vrai qu'il est complètement idiot que ce type cachet là derrière enfin on sait rien je suis absolument absurde et le personnage de l'étranger finalement je l'ai ressenti comme quelqu'un qui a priori donc dans un premier temps vient comme un intrus mais quand il s'exprime moi je l'ai ressenti comme quelqu'un qui a une grande profondeur et qui vient finalement transcender cette remise en cause du conte et je voudrais vous demander si comment vous avez perçu ce personnage est-ce que moi j'ai perçu ainsi parce que j'ai projeté ma vision ou bien est-ce que vous-même vous avez trouvé des grands je pense qu'on a un petit peu esquissé tout à l'heure c'est-à-dire qu'il a il porte en lui quelque chose qui perturbe le renom de ce petit monde il a une sorte de puissance de déflagration et en même temps une beauté enfin quelque chose de il porte du rêve de l'homérisme mais pas là où on l'attend c'est-à-dire que pas en tant que prince charmant enfin il y a quelque chose de complètement différent qui surgit dans sa figure justement par ce lyrisme et le retardement aussi de l'avènement de cette parole moi je dirais il y a deux choses c'est la question pourquoi il écrit il y a écrit trois quatre je ne sais plus petits textes de théâtre à partir de contes déjà c'est pourquoi et pourquoi ce personnage à mon avis c'est celui qui est le plus proche de lui c'est-à-dire je rencontre un peu Walser dans ce personnage il est à côté tout le monde dit qu'est-ce qu'il a celui-là il n'est pas comme nous il ne pense pas comme tout le monde et puis il a une pensée très 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 concrète en fait quelque chose de très généreux enfin c'est l'image qu'on se fait de Walser et qu'on trouve dans les personnages de ses romans il y a quelque chose un peu de ça dans cet étranger me semble-t-il et dans le côté bizarre de ce qu'il raconte mais c'est vrai qu'on peut se demander mais pourquoi il fait ça quel intérêt une pièce à 10 personnages qui dure 10 minutes imaginez les coups de production même à l'époque il est jeune mais encore quand il écrit ça il y a un côté il y a un peu d'une plaisanterie aussi là-dedans mais une plaisanterie dans laquelle il s'implique lui-même je crois à un moment quelconque c'est-à-dire que effectivement le monde autour il le voit aussi un peu comme une plaisanterie mais une plaisanterie qui peut faire très mal et qui peut être agressive voilà il y a quelque chose à cet ordre là parce qu'autrement le risque c'est de faire ce qu'on fait Off-Mainstall ou Giroud c'est-à-dire de la belle écriture sur des contes ou des mythes et qui ne mènent pas très loin à mon avis alors que là il y a autre chose on sent un enjeu de l'auteur dans ces petits textes merci merci pour cette question qui permet de conclure sur l'interprétation même de cette pièce et je crois que la force du texte de Robert Balzer et qui est révélée à travers les traductions c'est vraiment aussi d'avoir toutes ces interprétations à l'intérieur c'est-à-dire qu'on peut la voir comme une pièce qu'elle mise on peut la voir comme un étranger qui vient perturber le bon fonctionnement d'une société oubliante et on peut y voir à la fois la figure du poète dans la forme du poète étranger au monde qui l'habite et qui l'invite je vous propose de continuer cette discussion et si vous avez encore des questions à poser aux trois traducteurs et traductrices nous aurons l'occasion de faire avec un verre merci beaucoup beaucoup pour votre attention merci beaucoup et bravo à Jean-Louis Besson merci beaucoup et bravo à Jean-Louis Besson et à Jean-Louis Besson et à Jean-Louis Besson et à Jean-Louis Besson et merci encore de nous avoir accompagnés tout au long de cette soirée et à tout de suite et à la fournure pour le coup de guerre beaucoup de jeux de mots et à Jean-Louis Besson